Nous allons voir dans cette vidéo un exercice classique d'algorithmique que je présente ici avec des œufs de dinosaures, c'est des objets qu'on casse, il y a d'autres variantes et d'autres types d'objets, c'est pas bien important. Ça nécessite de connaître les bases de la complexité algorithmique, ce que c'est un grand taux, comme on compte le nombre d'opérations alimentaires, mais ça ne va pas plus loin que vraiment les définitions de base. Il faut aussi savoir ce qu'est une recherche dichotomique, parce qu'on va utiliser cet algorithme dans l'exercice. Alors, on suppose que pendant ces vacances, Lucas a trouvé des œufs de dinosaures qui sont tous identiques. Il en a trouvé K. Ça peut être K vaut 1, 2, 5, on verra selon les questions. Et Lucas, il est curieux, il est à côté d'une tour, il se demande quel est le plus haut étage duquel je peux lancer un œuf de dinosaure sans que celui-ci ne se casse en bas de la tour. Avec l'hypothèse que tous les œufs sont identiques, donc ils se cassent aux mêmes étages, et que si un œuf se casse à partir de l'étage I, il se cassera pour tous les étages au-dessus. Et donc, le retour, ça peut être un entier entre 0 et N-1 qui est le nom de l'étage, ou moins 1 si l'œuf se casse au rez-de-chaussée. Alors, si K vaut 1, il faut montrer qu'on peut le faire avec un nombre linéaire de tests. Ce qu'on souhaite minimiser, c'est le nombre de tests, c'est-à-dire le nombre de fois où on lâche un œuf. Si K est plus grand que l'octe de 2N, on peut le faire en tant grand taux de l'octe de 2N. Si c'est plus petit que l'octe de 2N, eh bien, il y a un t proportionnel à K et N sur 2 puissance K. Si K vaut 2, c'est en racine de N. K vaut 3, en racine cubique de N. Si K vaut 1, Lucas a qu'un seul œuf, eh bien, il va le lâcher. S'il prend un étage un petit peu au hasard qu'il lâche l'œuf, s'il ne se casse pas, il sait que c'est au-dessus. Mais s'il se casse, il ne peut pas savoir si l'étage maximal, c'est juste celui en dessous, 2 en dessous, 3 en dessous. Et donc, l'unique solution un petit peu intelligente, c'est-à-dire sans répéter un test à un même étage, pour que ça marche, c'est de partir du rez-de-chaussée, de lâcher l'œuf. Si il se casse, on retourne moins 1. S'il ne se casse pas, on passe à l'étage 1, l'étage 2, l'étage 3. Et quand on arrive au premier étage i, où l'œuf se casse, eh bien, on va dire c'est i moins 1, l'étage maximal, on peut le lâcher sans le casser. Et donc, c'est un simple while, on part du départ, et tant qu'on n'est pas arrivé en haut, ou tant que l'œuf n'est pas cassé, on le lâche. Et pour ça, on va utiliser une fonction testée, qui retourne vrai si l'œuf se casse quand on le lâche à l'étage i, et faux, sinon. Donc, on passe d'un étage à l'autre, tout simplement. Alors maintenant, on suppose qu'on a pas mal d'œufs, c'est-à-dire qu'on en a plus que le logarithme en base 2 de n. Et dans ce cas-là, le but de l'exercice, c'est de montrer qu'on peut faire avec un nombre logarithmique d'essais, déterminer l'étage maximal, ou lâcher un œuf sans le casser. Alors, on va faire une simple recherche dichotomique, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on fait une recherche entre l'étage i et l'étage j. Donc au début, on va lancer la fonction avec i qui vaut 0, et j qui vaut n moins 1. Et donc, si je fais une recherche entre i et l'étape j, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me placer à l'étage pile au milieu entre les deux, c'est-à-dire l'étage i plus j sur 2. Donc au début, ce sera pile au milieu de la tour. Je lâche l'œuf à cet étage. Si l'œuf se casse, c'est-à-dire que je vais devoir rechercher en dessous de cette position qui est i plus j sur 2, c'est-à-dire que je vais chercher entre i et i plus j sur 2. Et si l'œuf ne se casse pas depuis l'étage i plus j sur 2, je vais chercher au-dessus, c'est-à-dire entre i plus j sur 2 et j. Et comme dans toute recherche dichotomique, il faut gérer les cas au bord, c'est-à-dire quand i moins j vaut 1, il faut regarder ce qui se passe, et puis il faut regarder aussi quand on est tout en haut ou tout en bas. Par exemple, si on est tout en bas que i vaut 0, on va tester s'il se casse à partir de l'étage 0 ou pas. Et donc ça, à chaque fois qu'on va appeler la fonction recherche i, j, au début entre 0 et n moins 1, on va l'appeler une fois, on va couper la taille en 2, puis encore en 2, donc ce sera la taille de départ divisé par 4, puis par 8, puis par 16, etc. Et donc on arrive à i et j proche de 1, enfin j moins i qui vaut 1 en un nombre logarithmique de n logarithmique en base 2, exactement comme dans une recherche dichotomique. Alors maintenant, si on a moins que log de 2n plus 1, œuf. Alors, une solution qui dépend du nombre d'œufs qu'on a, parce qu'on va répéter l'opération, donc il faut montrer qu'on peut le faire en grand O de k plus n divisé par 2 puissance k moins 1. Alors l'idée ici, c'est de combiner les deux questions d'avant. C'est-à-dire qu'on va faire une recherche dichotomique pour couper en deux, essayer de trouver où se situe l'œuf, mais si je n'ai pas de chance, à chaque étape, je casse un œuf, et une fois que j'ai cassé tous mes œufs sauf 1, je vais avoir un intervalle, et dans cet intervalle, je vais faire la recherche. Donc, j'ai une première recherche dichotomique que j'appelle recherche partielle ij et mon nombre d'œufs. Je la lance tant que j'ai plus qu'un œuf, et tant que la différence entre j moins i est strictement plus grande que 1. Et donc, qu'est-ce que je fais ? C'est comme la recherche dichotomique, je cherche au milieu, et je vais chercher en dessous ou au-dessus. Alors là, je décrémente de 1, c'est-à-dire que si j'ai cassé mon œuf à l'état j plus j sur 2, j'ai un œuf de moins, et donc je vais devoir recommencer. Donc, le cas où ça se passe mal, c'est que chaque fois que je lance l'œuf, il se casse, il se casse, il se casse, je descends, et à un moment, il va me rester un intervalle d'étage à regarder, et j'ai plus qu'un seul œuf. Et cet intervalle d'étage, il est trop grand pour que je fasse une recherche dichotomique avec un œuf. Et donc, dessus, je vais faire l'algorithme de la première question, et donc entre i et j, je vais utiliser une recherche étage par étage. Et donc, au pire des cas, je vais utiliser k moins 1 et c de recherche dichotomique pour faire un grand taux de k et c. Il ne me reste qu'un seul œuf, et je parcours ce qu'il reste. Comme j'ai divisé à chaque fois k moins une fois, la différence entre j et i, c'est n sur 2 puissance k moins 1. Et donc, pour cette deuxième phase, qui est ici, je vais faire au plus n sur 2 puissance k moins 1 test. Et donc, au final, ça me donne une complexité en grand taux de k plus n sur 2 puissance k moins 1. On suppose maintenant que k vaut 2, et on souhaite démontrer qu'on peut le faire en grand taux de racine de n et c. Alors, là, on va faire un petit peu... Alors, ce n'est pas l'idée de la recherche dichotomique où on redécoupe en deux à chaque fois, à chaque fois, mais on va partitionner en morceaux le nombre d'étages, et après faire une recherche sur ce nombre d'étages. Alors, en fait, qu'est-ce que je vais faire ? Plutôt qu'avoir un œuf et monter, je vais monter en faisant des pas de taille racine de n. Donc, je regarde à l'étage racine de n. Imaginons, par exemple, n, c'est 144, ça tombe juste, c'est 12 x 12. Je vais chercher à l'étape 12, à l'étage 12, à l'étage 24, à l'étage 36, à l'étage 48, etc. Jusqu'à ce que l'œuf se casse. Donc ça, ça va m'utiliser au plus un œuf. Et quand je vais arriver à un étage, par exemple l'étage 48, l'œuf se casse, je sais que ça se situe entre l'étage 36 et l'étage 48. Et donc là, je vais utiliser l'algo de la première question, qui est un algo linéaire sur un intervalle de taille racine de n. Donc, le première étape, c'est au plus racine de n fois. Et ensuite, j'ai un intervalle de taille racine de n. Donc, je fais racine de n test, plus racine de n test, au plus de racine de n test. Donc, c'est en grand O de racine de n. Alors maintenant, je suppose que j'ai trois œufs. Et bien, on va faire un petit peu la même chose, de façon... Et on peut voir là un mécanisme récursif qui s'enclenche. C'est qu'on va découper en intervalles de longueur n puissance 2 tiers. Et on prend un œuf, donc on prend l'étage n puissance 2 tiers, on lâche un œuf. S'il ne se casse pas, on prend deux fois n puissance 2 tiers, puis trois fois n puissance 2 tiers, etc. Et je monte comme ça, et donc le premier œuf qui va se casser va me permettre de déterminer que l'étage se situe dans un intervalle de taille n puissance 2 tiers. Entre deux lancers, c'est la distance qui est entre deux lancers d'œufs. Et combien je fais de tests au plus ? C'est n divisé par n puissance 2 tiers, c'est-à-dire n puissance 1 tiers. Donc, cette première étape qui utilise le premier œuf, je vais faire n puissance 1 tiers de tests. Et ensuite, sur cet intervalle de n puissance 2 tiers, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire l'algorithme de la question 4, parce que j'ai deux œufs. Et donc, c'est en racine du nombre d'étages. Ici, le nombre d'étages, c'est n puissance 2 tiers. Racine de n puissance 2 tiers, c'est n puissance 1 tiers. Et donc, je vais refaire un grand taux de n puissance 1 tiers test. Et donc, en faisant les deux, ça va me donner du n puissance 1 tiers en nombre de tests. Et donc, ça, ça peut se généraliser. Si on a 7 œufs, on peut faire en n puissance 1 septième. Merci. 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 Merci.